Salut salut ! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo cette fois non pas dans l'ombre de Sylvain mais avec Sylvain pour un nouveau tuto. Tu es encore revenu avec des idées de fous. Originales, des idées nouvelles. C'est ce que j'ai dit à peu près. Avec cette fois-ci des socles holographiques. Tout à fait. Alors pour ceux qui suivent la chaîne on avait déjà fait une vidéo sur une bibliothèque de socles avec beaucoup d'idées et aujourd'hui je suis venu pour vous montrer, pour vous expliquer comment faire des socles holographiques et pour vous expliquer un petit peu le matériel, les étapes et comment réussir à avoir des socles originaux sur vos armées de Warhammer 40 000, Age of Sigmar ou des jeux de figurines sur plateau. Qu'est-ce que tu as fait encore toi pour l'instant au niveau armée ? Sur quoi tu as eu l'occasion de tester ça ? Est-ce que tu as fait des armées entières avec ça ? Alors bonne question. C'est un projet qui est en cours en ce moment. Je suis sur une armée Stampcast. Je profite de la sortie de la V3 pour sortir une armée Stampcast et tester mes idées à l'échelle d'une armée qui sera à mon avis sur les 2000-3000 points. Et le but ce sera d'avoir un effet waouh sur l'ensemble de l'armée avec des socles holographiques. Ma question, ma première question c'est d'où est-ce que tu as ce genre d'idées ? Alors c'est une idée qui m'était venue pendant le confinement comme je l'avais expliqué lors de la vidéo sur mes bibliothèques de socles. Mais c'est une idée qui vient des beaux-arts. Il faut savoir que voilà dans les beaux-arts nous on est des peintres de figurines mais on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait en peinture et en peinture on fait du collage. On fait du pochoir, on fait du dripping, on fait plein de techniques différentes mais le collage c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup dans le modélisme et dans la peinture de figurines et pourquoi pas l'utiliser sur les socles. C'est clair et comme vous le voyez ça rend extrêmement bien et donc l'idée du jour ça va être de montrer à quel point c'est facile. Tu avais fait un petit post d'ailleurs sur Facebook sur Warhammer France qui avait déchaîné les foules et les enfers d'Asir et l'idée là c'est vraiment de montrer à quel point c'est facile et de faire un vrai tutoriel de A à Z pour au niveau du matériel, des étapes à bien respecter et comment qu'on fait tout ça. Voilà alors le matériel est assez simple. Le but c'est à chaque fois que je vous propose quelque chose qui soit accessible. On n'est pas sur un niveau de difficulté très élevé. Il y a des petites erreurs, des petites choses à ne pas faire. Ça fait un moment que je suis sur ce type de socle donc j'ai déjà pu expérimenter et me foirer et donc vous évitez de refaire les mêmes erreurs que moi. Au niveau du matériel on part sur du papier, holographique. C'est un papier qui n'est pas cher du tout puisqu'on a des feuilles et des feuilles pour 5 euros. Alors où ça s'achète ? On peut les trouver chez Cultura, on peut les trouver sur Amazon, on peut les trouver chez Action ou des boutiques comme ça, notamment au moment de Noël. C'est le moment où il y a vraiment beaucoup beaucoup de scratchbooking. C'est pour ça qu'on a attendu la période de Noël pour faire cette vidéo. Tout à fait. Mais sinon ça s'achète sur Amazon et vous êtes livré à la maison avec vos jolies petites feuilles de papier holographique. Il y a différents motifs, différentes couleurs, ce qui vous permet de vous adapter à vos envies et à vos armées. Voilà, ça peut aussi bien concerner du Warhammer 4000 avec des motifs plutôt industriels. Du Nécron, un petit peu. Voilà, du Nécron, du Space Marine, du robot, du Mécanicus ou du Age of Sigmar avec des motifs peut-être un peu plus simples liés à quelque chose d'ésotérique ou de magique. Si jamais le papier holographique c'est pas votre truc, on peut aussi partir sur du papier scratchbooking type avec également des motifs beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples, qu'on va travailler de manière plus naturelle comme par exemple du parquet, du bois, des feuilles ou de la pierre. C'est vrai que comme tu l'as dit, on n'a absolument jamais tendance à utiliser le collage alors qu'en fait c'est des techniques qu'on retrouve un petit peu chez certaines personnes qui veulent faire du marbre par exemple. Et comme les socles games sont texturés et un petit peu granuleux, il y a deux options. Soit on ponce, quand il y en a beaucoup c'est un peu pénible, soit sinon carrément on fout un petit... On fait une découpe et là du coup on va venir travailler sur ça. Et donc du coup carrément c'est carrément faisable de faire ça carrément à grande échelle, je dis trois fois carrément, ça fait beaucoup, sur d'autres types de matériaux à utiliser. Au niveau matériel on reste sur quelque chose de très simple, un crayon à papier, des ciseaux, de la colle blanche style colle PVA, colle à bois, une super glue et au niveau des outils, on a besoin, moi j'utilise un pinceau Raphael taille 2, un petit cutter bien pointu pour tiger les figurines à la fin, ce serait important. Ah c'est le fameux cutter extrêmement bien coupant où il faut faire attention de pas se couper, c'est le fameux. Et puis pour être précis j'utilise donc des produits Citadel, accessibles, faciles, la texture Stirland Mud, donc une espèce de boue texturée avec du sable, donc très pratique pour faire les contours, je vous expliquerai. Un gris foncé, donc là je pars sur le layer Esching Grey qui sera une base de brossage à sec, ensuite on aura le Downstone, un petit peu plus clair, un blanc voilà pour éclaircir à la fin et puis pour faire notre base on aura le Abaddon Black, donc effectivement du matériel très simple, pas cher et accessible et pour travailler notre socle on aura notre petit bouchon de liège avec la patafix pour pas le salir parce que comme vous allez le voir le papier holographique c'est assez sensible à la poussière et aux taches de doigts donc il faudra faire attention à pas trop le toucher. Voilà pour le matériel, on va partir sur les explications. C'est parti ! On passe donc à l'étape de réalisation avec mes gros doigts ribourifés, raconte moi tout. Alors Sam ce que je te propose c'est de retourner ta feuille de papier holographique, d'utiliser le petit socle pour tracer un gabarit avec le crayon à papier comme ça tu auras un cercle parfait que tu vas pouvoir découper dans l'autre sens le socle parfait. Alors l'erreur à pas faire c'est que c'est ça évidemment le papier holographique coûte cher, on va utiliser le bord du papier pour pas gaspiller du papier. Evidemment. Et c'est très bien de le faire comme ça parce que du coup on va pouvoir montrer aux gens un petit peu bah voilà les choses à faire et rien ne pas faire c'est très bien. Je suis un peu un orque, moi il y a un papier je prends le milieu. Parfait et maintenant tu n'as plus qu'à découper. Pas ma spécialité ça. Alors même si le cercle n'est pas parfait je vous rassure il y aura un effet de texture qui sera remis par dessus donc ce n'est pas grave si le cercle n'est pas parfait. ça évite simplement de gaspiller du papier et ça permet de travailler avec une base assez simple n'importe qui, même un enfant peut découper un cercle de papier sans s'y laisser. C'est un coup de pression si j'arrive pas ça, même un enfant. Ah t'as la pression là. En plus c'est pour mes stands cast alors ne te loupe pas. Voilà donc très facile, pas cher. On remercie Sam pour sa précision. C'est pas fou hein. Mais voilà. Alors deuxième étape de notre tuto. Maintenant on a un beau cercle, il va falloir le coller à la colle à bois sur le socle et on va appliquer la colle aussi bien sur le papier que sur le socle en plastique et on va l'étaler avec un pinceau. Très bien. C'est un petit peu comme quand on colle du papier peint, il faut que la colle soit sur les deux supports et le papier et le mur. Donc on ouvre toujours la colle avec les dents, important. On peut fluidifier un petit peu la colle avec un peu d'eau mais pas trop sinon ça va avoir tendance à gondoler. Très bien. Hop donc là. Donc tu badigeunes sur le socle, tu essaies de bien étaler ta peinture, de la tirer. Voilà, t'hésites pas, t'y vas hein. Pas qu'elle est un petit peu dense là. Voilà. Tu l'étires vraiment. Voilà. Et il faut vraiment s'appliquer pour en mettre bien jusqu'au bord. Parce que le problème numéro un que vous allez rencontrer, ça va être le papier qui va se mettre à gondoler légèrement si vous avez mis trop de colle ou si vous en avez mis pas assez sur les bords et que ça n'accroche pas au niveau des bords du socle. Précision ici, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, on travaille sur des socles de 40 mm. Voilà, les socles de base de l'armée Stormcast que je suis en train de faire. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tous les types de socles. Gros socles de monstres, etc. Maintenant, un petit peu de colle sur le papier. Bien étiré. Et après, tu vas le placer bien au centre. Voilà, tu essaies de bien étirer ta colle et tu le placeras au centre de ton socle. Une fois que tu auras mis ta colle un peu partout. C'est bon ? Et c'est bon. Maintenant, on fait ça comme ça. Avec les doigts pleins de bombes de secouche important. Et alors, tu ne vas pas y toucher. Une fois qu'il est posé, tu vas utiliser un pot pour appuyer et laisser sécher. L'autre côté du pot. Voilà. Incroyable. Et tu laisses sécher. On laisse sécher comme ça. Et on n'y touche plus. Et on revient quand c'est sec le lendemain. Ok. Mais dans une semaine. Voilà, à tout de suite. Voilà, notre socle est maintenant prêt pour la texture. Le papier a séché. Mais dis-moi Sylvain, c'est bizarre. Il est moins au centre que celui que j'avais fait. Ça ne se verra pas, t'inquiète pas. Une fois qu'on aura mis la texture, il n'y paraîtra rien. Est-ce que tu n'aurais pas préparé un socle en avance, toi ? Ah, c'est fort probable pour que nos chers auditeurs aient le tuto en entier du premier coup. En tout cas, on voit que le côté graphique, là, on le voit directement quand on tourne. C'est assez psychédélique. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est d'utiliser notre texture Bou de chez Games Workshop pour l'appliquer sur le bord en tapant légèrement avec la texture. C'est parti. Donc là, c'est important d'utiliser un pinceau Raphaël à 12 euros, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, tu tapotes. Tu n'hésites pas à en mettre la dose. Alors là, le piège à éviter, voilà, c'est qu'il va falloir mettre une certaine quantité pour ne pas qu'on voit l'épaisseur du papier. Voilà. Et tu fais tout le tour. Alors évidemment, si vous avez envie de jouer un petit peu avec la texture, on peut en mettre au milieu, on peut faire des hébrures, on peut faire des petites lignes qui partent. Là, aujourd'hui, moi, je pars sur un petit tuto assez simple pour laisser de la place à la figurine. On applique la texture proprement sur le côté et on va laisser sécher. Même un orc est capable de le faire. N'exagérons pas. Hein ? Je ne laisserai pas ça à Joris. Voilà. Très bien. Voilà. On met une bonne épaisseur. Effectivement, l'important, c'est de masquer la jointure. Après, on peut utiliser différentes textures, on peut utiliser différents médiums pour ça et on peut jouer avec. Mais le but, là, voilà, c'est d'avoir une certaine quantité pour ne plus voir le papier. C'est incroyable. Étape 2 terminée. Et là, la magie opère et c'est sec. Voilà, on a notre socle qui est... Bon, il faut le dire aussi, c'est une texture qui est agréable parce qu'elle sèche assez vite. Donc là, elle est prête. On va pouvoir la baser en noir avec un Black Abaddon de chez Games Workshop. Du classique. Avec un pinceau moyen en essayant, par contre, de ne pas en mettre sur notre papier holographique. Ce qui va demander un peu plus de doigté, cher ami. Exactement. De nous appliquer. Et là, est-ce qu'un orc serait capable de le faire ? Je pense qu'un orc, il va déléguer ça au gobelin. Ouais. Voilà, alors après, c'est pareil. Libre à vous de choisir les couleurs que vous avez envie de faire. Si vous partez sur un papier bleu, argent ou vert, bah, ce sera à vous de décider quelle couleur de texture vous avez envie de faire. Pourquoi j'ai aussi souhaité rajouter de la texture à ce socle ? C'est pas uniquement pour cacher le papier. J'aurais pu trouver autre chose. Mais ça me semblait intéressant de mélanger un aspect assez naturel. Pierre, texture, brossage à sec, quelque chose qui fasse assez naturel avec un effet très moderne, contemporain, voire mystique, ésotérique. C'était intéressant de mélanger un peu tout ça. Pour donner un peu de réalisme au socle, je trouve qu'un côté pierre en brossage, bah voilà, ça quand même, ça permet d'avoir un socle qui tient la route, qui est un peu réaliste, quoi. Et puis ça permet aussi de voir si je suis précis. Voilà, tout à fait. Après, si on déborde un petit peu sur le papier, c'est pas grave. De toute façon, avec le brossage, ça se verra pas trop. On peut également effacer avec un autre pinceau et un petit peu d'eau. Mais il faut faire attention à pas mettre trop ses doigts sur le papier holographique, car il est sensible à la poussière et il est sensible aux traces du doigt. Est-ce que c'est pas mal là ? On peut mieux faire. Encore plus près du papier ou on est bien ? Non, on est bien. Parfait. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la troisième étape, le brossage à sec. Je suis toujours en extase de mon truc qui tourne. Parfait. Votre adversaire fera que des 1, parce qu'il sera complètement... Subjugué. Subjugué par votre armée. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas comme ça que tu l'avais appliqué exactement. En plus, c'est déjà sec. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre un gris moyen, le Echin Grey, et d'utiliser une technique de brossage à sec sur la partie noire de ton sop. On prend un pinceau pas trop gros. On enlève le surplus de peinture en brossant sur un petit sopalin. Et on fait un brossage assez appuyé. L'idée, de toute façon, c'est que plus on va descendre dans l'éclair, moins on va être appuyé, plus on va travailler sur les arrêtes. Là, je peux me permettre de le reprendre même un petit peu ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce gris. C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément bien, mais il est important. C'est plus naturel que si on y allait directement avec un gris clair. Ça rajoute de la profondeur. Voilà, vous voyez que là, pour le coup, on ne va pas utiliser forcément un gros pinceau de brossage à sec plat, mais plutôt un petit pinceau comme ça. Ça suffit parce qu'on a quand même besoin d'être assez précis. On voit un petit peu, on le devine. Et on va passer à notre gris clair, notre Dawn Stone. On va peut-être en profiter pour mélanger un petit peu avec celui d'avant. Bien sûr, on ne le voit pas. Et là, pour le coup, c'est important d'être encore plus doux. Là, celui-ci marque. Voilà, en étant plus doux. On n'est même pas obligé de brosser partout. Tu peux brosser que à certains endroits si tu le souhaites. Un peu trop violent. Vous avez des surplus comme ça. N'hésitez pas à les faire partir vers l'extérieur. De toute façon, quand vous ferez votre contour de socle, ça disparaîtra. On commence à avoir un petit peu de volume. Et pour finir, tu peux prendre un petit peu de blanc. Là, c'est un vieux pot que j'utilise exprès pour faire un petit peu comme un dry en fait. Tu peux même reprendre, c'est bien sec, c'est fait exprès. Et après, tu peux brosser très doucement. Voilà. Juste certaines zones, certains endroits pour faire ressortir vraiment les hauts du relief. Bien au fond, au fond du socle. Enfin, du pot de peinture. N'hésite pas. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Certains pots, ça peut être intéressant de les laisser sécher. Notamment le blanc. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché à travailler pour avoir des effets poussière sur certaines figurines. J'ai un blanc vraiment sec que j'utilise comme un dry pour mes brossages à sec de finition. Voilà. Au niveau peinture, ça y est. On va pouvoir faire notre petite bordure en Abaddon Black. Et le socle sera terminé. Au niveau peinture, ce sera terminé pour ça. Hop. Donc, le petit contour de socle. Ça, le noir, c'est un classique. Ça fait bien ressortir ce qui est... Ce qui est sur le reste. Voilà. Après, à vous de décider si vous le faites en une fois un passage épais ou deux passages dilués. Bon, aujourd'hui, un passage bien épais, ça fera l'affaire. Et puis, ça donne un petit côté brillant à la bordure et c'est assez joli. N'hésitez pas à vous servir de l'angle en prenant ça vraiment quasiment perpendiculaire. Ça vous évitera au pire si vous dépassez d'en mettre par-dessus. Et là, on a rejoint l'autre côté. Fantastique. Là, on voit bien. Et là, ça tranche. Très, très net. Nous passons donc à l'étape suivante qui est celle où il faut mettre un Stormcast dessus. Alors, c'est une étape qui n'est pas si facile que ça. Pourquoi on vous en parle ? C'est parce qu'en ayant fait de nombreux essais, j'ai constaté que la superglue, les différentes colles qu'on pouvait utiliser pour coller une figurine, avaient tendance à faire des halos ou à abîmer le papier, à faire des traces blanches sur le papier. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de tiger. Donc, ça, c'est une méthode qu'on a l'habitude d'utiliser dans le modélisme. Tiger une figurine, ça veut dire faire un trou au niveau du socle et mettre une tige au niveau du pied de la figurine pour la faire tenir, sans utiliser forcément de superglue sur la base du socle. Donc là, on va faire un trou à l'intérieur du socle. Alors, il y a des socles Games Workshop. On peut utiliser directement les trous qui sont prévus à cet effet. Là, aujourd'hui, on a un socle d'une autre marque. Donc, on va faire notre trou directement dedans pour enfoncer notre Stormcast. Donc, on fait le trou par en dessous. Voilà. On y va doucement. Tourne un petit peu. Voilà. Ça nous évitera de mettre de la superglue. Et ensuite, je vais t'inviter à... Alors, ce que tu peux faire, c'est avec ton cutter, tu peux enfoncer un petit peu le papier à l'intérieur du trou. Ce sera plus joli. Ça t'évitera des retouches. Et ensuite, tu vas enfoncer ton Stormcast à l'intérieur. Et s'il y a besoin, pourquoi pas un petit coup de peinture rouge sur les bords pour cacher le papier blanc. Hop. Donc, il ne faut pas hésiter à biseauter même au niveau du pied, là. Tac. Si la tige est trop étroite. Trop étroit. Voilà. C'est la petite subtilité de ce tuto. Ça reste très accessible. Mais vraiment, je voulais vous l'expliquer parce que si vous utilisez de la superglue, vous allez vous apercevoir le lendemain que votre papier holographique, il a blanchi en réaction à la superglue. Donc, la solution qui existe, voilà, c'est de tiger, de faire un trou et d'enfoncer votre figurine dedans. Ça ne pose pas de problème. Il faut prendre le coup de main. Et une fois que vous avez réussi ça, vous avez votre socle qui est réussi. Voilà, tu n'hésites pas à élargir le trou si besoin. Voilà, tu tournes pour obtenir le trou de la bonne taille. On fera les retouches après. J'ai tout explosé. Voilà, alors il faut enfoncer un petit peu plus, mais en faisant attention à ne pas abîmer la figurine. Mais grosso modo, voilà, c'est ça. Et après, alors moi, des fois, j'appuyais avec le bout du pinceau, tu vois, pour ne pas abîmer la figurine, pour ne pas abîmer la peinture. Et puis, si... Au début, là, c'est la première figurine de Sam sur papier holographique. Si vous avez un petit peu de difficulté, eh bien, travaillez après avec un petit rouge Mephisto Red chez Games Workshop pour cacher votre petit défaut. Et puis, à force de vous entraîner, vous allez réussir à obtenir des sopes de plus en plus propres. Et ça ne se verra pas du tout. Ce qui est important de dire, du coup, c'est que pour ne pas avoir de colle dessus, c'est important de mettre la colle au niveau de l'attache en dessous. Comme tu as dit à l'heure, pour ne pas avoir de marque. Et puis, deuxièmement, pas hésiter à avoir justement des petits artifices comme ça. C'est-à-dire un trou qui va être en dessous d'un caillou. Comme ça, hop ! Si le trou est un petit peu abîmé, on va avoir le caillou qui va se poser par-dessus. Et puis, ça sera un petit peu moins... Un petit peu moins violent. Voilà, c'est le cas pour certaines figurines de chez Games Workshop qui ont déjà des rochers ou des décors qui sont déjà sculptés. Là, ce sera vraiment très facile de cacher les défauts. Mais c'est un coup de main à prendre. Il faut s'entraîner. Et puis, à force de faire vos recherches, vous arriverez à réaliser des socles holographiques de manière rapide, pas chère. Et c'est très facile. C'est ça. Donc, moi, celui-ci, c'est mon premier. Et puis ensuite, on va s'amuser à faire... On va s'amuser à faire quelques petites retouches en rouge pour que ça soit joli. Mais on a déjà l'effet holographique. Et puis voilà. Bravo, Sam ! Bravo, moi ! Et merci, Sylvain ! En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Bravo et merci encore à toi pour tes idées toujours plus incroyables les unes que les autres. Et puis, on va se quitter sur un petit showcase de ton armée. Et moi, je vous dis... Salut, salut ! ... 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